bonsoir l'idée pour cette séance en fait c'est de vous parler dans la suite de la séance qu'on a vu précédemment de la détection spécifiquement et des mesures qu'on va faire et de comment ces mesures sont affectées en astro en fait on va vraiment surtout parler de détection aujourd'hui et on verra ça sera l'objet de notre troisième et dernière séance ensemble comment en fait ces détections là en fait on va aller les traduire en mesures et donc l'idée c'est surtout de reparler de cette notion de ce cycle que j'avais décrit la dernière fois le cycle de la création des théories scientifiques qui était un cycle en quatre étapes où j'avais identifié la partie de la curiosité initiale la formation de formulation d'hypothèses et de théories scientifiques au sens réfutable la mise au point des tests qui s'accompagnent par tout un tas d'ingénierie qui consiste à faire le design d'un instrument d'un programme ou d'une campagne d'observation qui était plutôt en fait le point central de la discussion que j'ai eu la dernière fois avec vous et une fois qu'on a pris toutes ces données là en fait et bien ça se traduit par une fois qu'on a préparé tout ça on se lance dans la partie que j'appelle l'art au sens de l'art et les métiers qui concerne l'acquisition des données la réduction initiale et la calibration en fait on va voir aussi il y a un petit peu de redondance dans ces mots là mais c'est bien quand même d'avoir les différents mots les uns pour les autres et cette troisième étape et cette dernière étape ici qui est de d'aller des mesures élémentaires à des mesures raffinées qui concernent sur des descriptions astrophysiques donc vraiment le focus aujourd'hui ça va être plutôt sur ces aspects ici qui sont évidemment renseignés par un certain nombre de choix au niveau de l'ingénierie donc je vous avais dit la dernière fois c'est observer et traiter les données c'est la partie émergée de l'iceberg et donc je vous avais commencé à vous lister un certain nombre de choses qui caractérisent le traitement donné le filtrage les mesures de bruit la documentation et le partage voilà donc ça c'est le point de départ et donc on va commencer tout de suite par voir ok vous êtes d'accord sur le programme scientifique que vous voulez faire vous voulez vous donner les moyens de conduire ce programme scientifique maintenant il va falloir composer avec un certain nombre de contraintes on va essayer de de voir ensemble des contraintes pratiques et qui qui en fait on va voir font que l'astronomie ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui parce que en fait on peut pas forcément exactement faire tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on voudrait mais bon on s'en sort quand même ça va donc au niveau des contraintes la première contrainte importante avec laquelle on est obligé de composer c'est le fait tout simplement que l'atmosphère qui dont on bénéficie sur terre l'atmosphère qu'on est sympa de on est coup bien content de pouvoir respirer en fait n'est pas transparente à toutes les longueurs d'onde ce qui est un bien parce que c'est notamment le fait que l'atmosphère soit donc opaque dans les très très longueurs d'onde qui couvrent en fait donc le rayonnement gamma les rayons x et ultraviolet proche le fait que l'atmosphère soit soit opaque à ces longueurs d'onde là c'est sans doute ce qui a bénéficié à l'émergence de la vie sur la planète donc on est plutôt bien ce qui est intéressant de voir c'est que la l'opacité de l'atmosphère en fait chute brutalement quand on rentre dans ce domaine qu'on appelle le visible parce qu'en fait il correspond au domaine de longueur d'onde dans le pour lequel auquel l'oeil beaucoup d'entités biologiques sur terre en fait se trouve être sensible dont le nôtre c'est quand même celui auquel on s'intéresse le plus donc avec des longueurs d'onde qui sont très légèrement en dessous du micron entre 0,4 et 0,8 c'est typiquement les barrières les frontières du régime du domaine du visible et puis ce à quoi donc on voit en fait que la transparence de l'atmosphère au delà de ça en fait elle n'est pas elle n'est pas uniforme on voit qu'il ya un certain nombre de bosses où de temps en temps l'atmosphère redevient opaque de temps en temps elle redevient un petit peu transparente et de temps en temps elle redevient fortement transparente et donc ça c'est le domaine en fait de ce qu'on va appeler l'infrarouge proche et je vais vous parler un tout petit peu en détail des bandes en fait qui existent dans l'infrarouge proche qu'on utilise beaucoup en astro et moi j'utilise en pratique pas mal puis après il ya un domaine de longueur d'onde qui va donc au delà de la vingtaine de micron et jusqu'à des longueurs d'onde du centimètre en fait par importante du spectre en fait et qui est encore une fois pas observable depuis la terre pour le servir il faut aller encore une fois depuis l'espace puis un deuxième trou qui se crée beaucoup plus tard avec des longueurs ondes plutôt centimétriques jusqu'aux décamétriques donc qui correspondent aux ondes radio qui à nouveau l'atmosphère devient transparente et on peut faire de l'astronomie radio depuis le sol donc à partir de la semaine prochaine je crois que vous aurez des interventions encore une fois de cara ferrari qui va vous parler d'un projet d'interpérométrie radio qui exploite justement la fenêtre de transparence de l'atmosphère dans ce domaine de longueur d'ondeur alors hasard ou pas le fait que l'oeil humain se trouve être optimisé pour fonctionner dans cette région de la première de la première fenêtre de transparence de l'atmosphère sans doute pas et sans doute qu'il ya des régions évolutives on pourrait aussi imaginer avoir développé des yeux ou des équivalents sensibles à ces longueurs d'onde là qui correspondraient à ce qu'on appelle la radio là maintenant mais il faut se rendre à l'évidence que les tailles de longueurs d'onde comme ça vont se traduire par des tailles de capteurs qui vont être plusieurs fois la taille de la longueur d'onde donc ça voudrait dire que il faudrait se trimballer des yeux de plusieurs centimètres ou de plusieurs mètres dans certaines figures pour pouvoir être sensible pour pouvoir mesurer efficacement des choses à ces échelles de rayonnement donc finalement c'est pas idiot que du point de vue que l'évolution en fait est encouragée là le fait qu'on ait des yeux qui fonctionnent dans ce domaine de longueur d'onde là où finalement on va faire des yeux quand on les fait là on n'a pas besoin de faire si gros que ça pour qu'ils aient la capacité à capter pas mal de photons donc le fait que l'atmosphère même dans les régions où elle est relativement transparente comme c'est le cas ici donc entre 0,5 et 0,4 et puis 10 ou 20 microns fait qu'on ne peut pas observer non plus n'importe où et donc très vite est venu le besoin de comprendre les fenêtres où il était où il devenait intéressant de faire de l'astrophysique alors dans le visible comme vous avez vu sur le schéma d'abord il n'est pas hyper hyper précis ce schéma mais il a l'avantage de bien situer les choses globalement tout le visible est assez bien couvert l'atmosphère est relativement transparente dans tout le visible il n'y a pas d'absorption spécifique avec des bandes où on verra rien où l'atmosphère se trouve être absorbante donc mais on a les astronomes ont fini par développer un certain nombre de bandes d'observations dans la part qu'on appelle le visible donc en gros qui s'étale de alors le vrai visible pour l'oeil c'est plutôt autour de 0,4 à 0,8 mais ici donc on a un certain nombre de bandes qui correspondent à des filtres qui sont devenus un petit peu des standards en astronomie et donc maintenant on utilise ces lettres là U, B, V, R et I qui correspondent que des lettres qui sont des premières lettres de mots comme l'ultraviolet, le bleu, le vert, le rouge et quelque chose qui commence à rentrer dans l'infrarouge ici le I et où on a en gros une couverture assez complète où il n'y a pas de trou peut-être ici un recouvrement partiel seulement entre le filtre levé et le filtre V et puis ici entre le filtre R et le filtre I et donc si vous vous rappelez la dernière fois quand je vous ai parlé des données du satellite Hipparchos par exemple le satellite fournissait à la fois des magnitudes qui étaient mesurées en fait dans le filtre V qui correspond ici à la longueur d'en gros de 150 nanomètres et des couleurs qui étaient exprimées en B moins V où en fait ils faisaient des mesures des différences de magnitudes entre le filtre B ici et le filtre V alors vous voyez en plus de ça que le alors les filtres ils ont donc là c'est j'ai pris ça du site internet de Asahi Spectra qui est une compagnie avec lesquelles on travaille pas exclusivement donc je ne vous fais pas de la publicité pour une entreprise ici mais qui fabrique des filtres qui sont utilisés par des astronomes professionnels vous voyez que les filtres ils n'ont pas tous la même tête ils n'ont pas tous la même transmission donc évidemment les mesures qu'on fait en fait quand on est d'accord sur un certain nombre de standards prennent en compte cette réalité là partagée de façon à ce que quand dans un journal dans un article particulier on fait référence à une magnitude mesurée dans le filtre V tout le monde est d'accord sur ce que ça implique en termes d'efficacité de discussion etc et si on n'est pas d'accord ce qui est possible parce que des fois on a besoin de développer des filtres nous mêmes pour des raisons particulières par exemple parce qu'on veut fabriquer des très très grosses optiques et que ça existe pas en arrière à ce moment là pour permettre de se mettre d'accord entre les mesures que une équipe fait d'un côté et les mesures que va faire une autre équipe et ben on va observer des objets en commun qui serviront pour faire un pont entre les différentes mesures donc cette série de filtres la UBVRI en fait elle continue aussi dans l'infrarouge mais à la différence du visible ici en fait dans l'infrarouge à cause de la transmission atmosphérique on a vraiment des régions dans lesquelles l'atmosphère est fortement absorbante et dans lesquelles ça aurait aucun intérêt d'essayer d'aller observer en fait on verrait rien du tout et donc on a un certain nombre de bandes ici dans lesquelles il est utile de faire des observations mais entre lesquelles ça sert à rien et donc la série des lettres en fait continue avec le filtre J qui observe le longueur d'onde autour de 1,2 micron surtout le filtre H autour de 1,5 et 1,7, 1,8 micron selon vous avez des variantes en fait selon que ce soit le filtre H complet ou un filtre moins large et puis vous avez aussi la bande K qui démarre en gros qui est centrale autour de 2,2 micron alors moi en pratique beaucoup de recherche en fait elle est faite dans ces domaines de longueur d'onde en particulier la bande H qui pour les applications que moi je développe est vraiment utile parce que la qualité d'image est assez bonne et tout ce qui est le contrôle actif des optiques en fait contribue grandement à la qualité des images dans cette longueur d'onde H et aussi dans la bande K et voilà et on a ça s'arrête pas là on a la bande L qui va jusqu'à 3,5 microns la bande M autour de 5 microns la bande N autour de 10 microns et donc ça recouvre un petit peu en fait tous les trous que vous voyez là-dedans ici jusqu'à la bande N qui rentrerait là ici au niveau de la transparence de l'atmosphère donc ça ça fait partie des contraintes la première c'est que l'atmosphère n'est pas complètement transparente donc voilà ça définit un certain nombre de mots ensuite il y a un autre aspect à en prendre en compte c'est qu'il y a la partie transparence de l'atmosphère certes mais l'atmosphère c'est aussi un gaz qui a une température et donc qui émet du rayonnement à son rayonnement qui lui est propre alors je ne parle pas de rayonnement de type spectroscopique l'existence de rays etc dans l'atmosphère je parle vraiment du rayonnement thermique en fait de l'atmosphère ici et si vous vous rappelez ce que vous connaissez du rayonnement de corps noir etc vous avez entendu parler de la loi de Vienne en fait qui est la loi du déplacement du maximum de l'émission de la courbe du rayonnement du corps noir qui est donnée par enfin c'est une formule approximative ici la longueur d'onde maximale à laquelle se produit ce rayonnement en fait et il est proportionnel en gros à 2,9 10.3 fois l'inverse de la température où la température est exprimée en Kelvin donc si vous prenez la température de l'atmosphère moyenne on ne parle pas forcément de la température au sol mais voilà on va dire qu'elle est en gros de 300 degrés Kelvin d'accord et à ce moment là si vous faites l'application numérique de ça vous avez quasiment 3 ici 2,9 c'est presque 3 quoi donc c'est pas étonnant en fait que vous allez trouver une longueur d'onde un maximum d'émission du corps noir de l'atmosphère qui est en fait à la longueur d'onde de 10 microns et donc ça veut dire que quand on va se rapprocher de la longueur d'onde de 10 microns certes l'atmosphère est transparente à cette longueur d'onde là mais on va commencer à voir l'atmosphère briller en fait et donc ça, ça se retrouve par exemple j'ai extrait vous avez la table d'information qui est ici j'ai extrait ça de la documentation d'un instrument qui est là qui s'appelle NERC2 qui est une caméra qui équipe un des télescopes de Mauna Kea qui est une montagne à Hawaii et si je vais ici voilà vous avez un certain nombre d'informations sur la sensibilité et notamment les informations de background donc je vous ai extrait la première partie de cette table là alors je reviens sur la présentation parce que c'est un peu plus épuré donc ce que vous avez ici c'est une liste des différents filtres qui équipent l'instrument donc vous retrouvez les lettres que je viens de vous indiquer avec quelques lettres en plus notamment la bande Z et la bande Y en fait qui sont un peu entre la bande I et la bande J et puis donc vous avez ensuite celle que je vous ai montré la J, H, K des versions K courtes et K longues et puis les bandes L et M etc. donc vous avez les longueurs d'onde les largeurs de filtres si vous allez sur le site internet vous pouvez aussi voir les profils les courbes de transmission des filtres précis et vous allez voir et alors l'information que je voudrais vous montrer en fait qui est importante c'est celle qui se trouve dans cette colonne ici en fait vous avez une information qui est la magnitude apparente du ciel par second arc carré et donc ça en fait c'est une mesure de la brillance du ciel et donc ça veut dire que si vous regardez si vous avez un instrument qui regarde un champ d'une seconde arc sur le ciel la quantité totale de lumière que votre instrument collecte en provenance du ciel lui-même pas forcément de l'étoile ou du champ qu'on regarde ici en fait et en fait qui provient en fait de l'émission de l'atmosphère en fait est équivalent à la luminosité d'une étoile de magnitude 14 donc c'est toute la lumière d'une étoile de magnitude 14 sauf qu'elle serait étalée sur toute une seconde arc donc c'est pas très brillant mais on voit qu'à fur et à mesure qu'on augmente la longueur d'onde on voit en fait cette magnitude descendre donc ça veut dire que la luminosité augmente et vous voyez que ici entre le moment où on arrive à la bande K où on a déjà gagné un peu plus que deux magnitude donc quasiment un facteur 10 en fait en luminosité du ciel ici quand on arrive à la bande L et à la bande M on voit qu'on fait un saut brutal où le ciel en fait est pas mal d'ordre de grandeur beaucoup plus brillant que ce qu'il est en fait à la longueur d'onde où notre oeil ne travaille pas donc ça c'est aussi une autre contrainte en fait le ciel il est très très brillant et il est beaucoup plus brillant dans l'infrarouge qu'il ne l'est dans le visible donc pour ça, quand vous aurez la présentation aussi les liens dans la présentation active pour aller vers les différents sites web que je vous invite à consulter donc ça c'est ici, c'est une page internet que j'ai créée en fait qui vous montre un certain nombre de choses ici donc c'est un simulateur qui vous permet de voir un petit peu ce qui se passe quand vous changez les paramètres de votre observation ici donc vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez spécifier notamment le diamètre du télescope ici que j'ai choisi comme étant un télescope de 1 mètre mais vous pouvez aller jusqu'à 10 mètres vous voyez que ça a un impact sur l'image qui est faite ici parce que plus le télescope va être gros plus il a une résolution angulaire élevée et donc plus pour une échelle focale finie il a la capacité de faire des images qui sont fines et petites on va rester sur un télescope de 1 mètre il y a les aspects dont je ne parlerai pas trop parce que c'est un petit peu plus compliqué des paramètres atmosphériques un truc qu'on appelle le paramètre de Fried on va le mettre très grand comme ça on n'aura pas à s'en occuper pour un télescope de 1 mètre puis ensuite on a le choix du filtre avec lequel on va travailler donc vous voyez je vous ai mis une liste de tous les filtres que je viens de visiter là donc si on est dans le visible on travaille avec une résolution spectrale de 5 qui est assez typique d'un filtre comme le filtre V dont je vous ai parlé et un temps d'intégration qu'on va mettre à une seconde donc vous voyez ce qui se passe en fait quand on augmente la magnitude d'une étoile ici donc là on est sur une étoile de magnitude 2 qui est relativement brillante et en fait on voit quelque chose de... voilà ce qui se passe quand on réduit la luminosité, la magnitude de notre étoile donc le rond qui est là c'est juste pour marquer la position de la partie centrale de l'image qui est ici c'est pas l'image de l'étoile qui devient un rond en fait l'image de l'étoile devient juste une collection de photos événements ici mais la chose que je voulais vous mettre en évidence c'est ça c'est que imaginons qu'on ait une étoile relativement brillante mettons de magnitude 6 voilà ici et donc qu'on ait une magnitude du ciel là ici que j'ai mis 21 donc ça veut dire en fait c'est quasiment parfaitement noir de notre point de vue et on va monter la magnitude du ciel en fait jusqu'à vous voyez 6 là on est plutôt à un niveau qui correspondrait à ce qu'on voyait dans la documentation ici on est entre la bande K et la bande L donc c'est un problème parce qu'on ne l'observe pas dans cette bande là et si on arrive au moment de la bande L en fait vous voyez que le ciel il domine complètement la luminosité qu'on reçoit dans les images ici et donc on est dans un régime complètement différent en fait les observations vont être contraintes par la brillance du ciel plus que par la brillance des objets eux-mêmes donc c'est quelque chose d'intéressant à apprendre parce que ça fait partie de la réalité des observations quand on observe notamment dans la frange dans le visible on n'a vraiment pas trop à s'en occuper mais dans le visible on a d'autres contraintes une autre contrainte avec laquelle on a composé qui paraît anodine comme ça c'est la réflectivité et l'efficacité des optiques qu'on utilise donc ici je vous mets une photo du miroir primaire d'un des télescopes qu'on a sur le plateau de Calaire qui est un des sites d'observation de l'observateur de la Côte d'Azur et donc ça c'est un télescope sur lequel les étudiants qui sont dans les formations au niveau du master viennent faire des observations et apprendre à utiliser en pratique certaines des choses dont je vais vous parler ce soir là ici donc vous voyez on passe beaucoup de temps à fabriquer des optiques de très bonne qualité avec des très bonnes qualités de surface optique et aussi sur lesquelles on vient faire des dépôts métalliques dont la formule il y a plusieurs solutions c'est de l'argent ou de l'or alors pendant c'est argent ou or pardon je voulais dire argent ou aluminium merci pour un miroir comme ça qui est protégé parce que sinon les métaux comme ça ça tend à s'oxyder à la présence d'air ou alors de l'or qui est aussi utilisé sur certains miroirs et la solution qu'on choisit en fait dépend du régime de longueur d'onde qu'on va favoriser selon qu'on observe plutôt dans le visible ou plutôt dans l'infrarouge et en fait chaque surface optique grâce à son traitement va être caractérisé par une réflectivité qui peut varier alors quand on revient de quand on vient de refaire l'adminure d'un miroir ça peut être très proche de 99% etc. mais au fil du temps l'usure la météo la poussière aussi donc ça la poussière ça peut se déployer un petit coup de pistolaire de temps en temps et hop c'est reparti mais la réflectivité peut tomber de 99% à 90% alors vous allez me dire on chipote un petit peu là sauf que en fait il faut garder en tête que dans un instrument comme ça on n'a pas une seule un seul élément optique comme le miroir où du coup la transmission elle passe de 100% ou de 99% à 90% mais on peut avoir une succession de miroirs dont les effets cumulés peuvent très vite en fait si on si on ne maîtrise pas ces aspects là peuvent avoir un impact fortement négatif si on considère ce télescope là qui est le télescope C2PU en fait vous voyez vous avez le miroir primaire ici dans la photo ici vous voyez une réflexion d'un deuxième miroir ici qui est le miroir en réalité qui est au-dessus c'est le miroir secondaire et puis vous avez ensuite éventuellement des optiques au niveau dans la configuration 15 grains en fait il n'y a pas de 2 il n'y a pas de 3 il n'y a que 2 miroirs pardon on rentre l'instrument en fait et derrière le miroir ici il y a un trou percé au centre du miroir et donc on est déjà passé par deux optiques maintenant la configuration casse grain qui est une des configurations possibles c'est pas la seule il y a on utilise aussi des configurations dites coulées où en fait on va venir passer miroir primaire miroir secondaire et sur ce support qu'on voit là ici on va venir fixer un troisième miroir qui va venir renvoyer la lumière collectée par le télescope vers l'axe mécanique du télescope et ensuite ça on va l'injecter dans un laboratoire et donc du coup à l'entrée du laboratoire on est déjà passé par 5 réflexions et donc la transmission totale du système en fait c'est pas c'est pas juste 99% si le cotime il est neuf c'est 99% à la puissance le nombre d'optiques qui sont sur le chemin optique et c'est assez intéressant c'est assez intéressant en fait de faire le calcul c'est un peu le calcul d'intérêts composés mais en gros quand on commence à avoir beaucoup de réflexions et là je vous parle d'un feuillet coudé c'est que 5 optiques si vous regardez les montages d'interféromètres où on fait où on a à la fois des optiques dans les télescopes des optiques qui vont chercher à faire recomper la lumière dans un laboratoire focal etc on peut arriver à 10 ou 15 réflexions sur les systèmes optiques et donc si vous faites le petit calcul alors hop je vais sortir encore juste pour pour bien faire la chose quoi si on fait 99 à la puissance 10 alors là c'est très petit ici vous voyez que 99 à la puissance 10 et bien c'est jamais que 90% maintenant si c'est 90 à la puissance 10 on chute à des efficacités de 30% et si je fais ça évidemment à la puissance de 20 ce qui est le cas de certains montages d'interférométriques vous voyez qu'on tombe sur des efficacités si on ne maîtrise pas ces aspects là qui peuvent tomber en dessous du pourcent enfin pardon autour de 10% donc c'est important et ça fait partie des contrats avec lesquels on doit comprendre alors je vous ai rapidement évoqué tout à l'heure les histoires de l'immunosité d'étoiles donc j'ai même parlé un petit peu de ça la dernière fois avec les aspects de Hipparchos pour bien rappeler les choses donc on utilise cette unité qu'on appelle la magnitude qui est franchement un truc archaïque qu'on se traîne parce que en gros Hipparchos dans l'antiquité en fait désignait les étoiles comme ça et puis l'astronomie d'un sens très conservatrice et donc on garde les mêmes appellations bon elle n'est pas complètement idiote cette échelle puisqu'en fait elle correspond à une sensibilité physiologique de notre oeil qui est en gros une sensibilité qui est de nature logarithmique d'accord et donc ça on a fini par la rationaliser au cours du temps et en gros on définit alors la magnitude c'est difficile à définir de façon absolue mais c'est relativement facile de façon relative en fait la différence de magnitude ou la magnitude d'un objet mesuré par rapport à un objet de référence ça va être moins 2,5 fois le logarithme décimal du rapport de luminosité entre les deux objets donc si par exemple vous prenez la convention souvent c'est de prendre une étoile comme étant une étoile de référence donc l'étoile qu'on prend souvent comme étant une référence c'est l'étoile Vega qui se trouve être de magnitude très proche de zéro dans le visible c'est pas tout à fait zéro suffisamment pour que ça soit et donc ce facteur 2,5 là ici qui est devant fait que quand on a quand on a un rapport 10 de luminosité ici on a une différence de 2,5 magnitude donc si on a une différence par exemple de 5 magnitude ça veut dire qu'on a une atténuation d'un facteur 100 d'accord et la magnitude ça va bien dans le sens où plus la magnitude est élevée plus l'objet est faible donc ça c'est sympa parce que ça correspond à notre sensibilité voilà mais c'est pas linéaire c'est une échelle logarithmique et franchement ça c'est très c'est pas évident de traduire ça en par exemple en quelque chose comme ok la magnitude est de temps combien je devrais récupérer de photons avec mon télescope à un instant donné alors par-dessus ça en fait il existe une autre unité qui s'appelle le Jansky qui là se trouve être une unité linéaire au sens où elle permet de faire des calculs enfin on peut aussi faire des calculs avec les magnitudes et ça intervient au final dans le calcul du Jansky mais c'est un peu plus direct en fait on a quelque chose qui est directement proportionnel à la luminosité des objets qu'on regarde et donc l'unité du Jansky en fait elle est homogène à ça donc un Jansky c'est 10 puissance moins 26 je m'excuse encore une fois de ce chiffre comme ça qui a l'air de sortir de nulle part mais c'est il y a des raisons à ça et donc l'unité en fait est homogène à des joules c'est-à-dire donc une énergie par seconde donc des fois vous le verrez écrit au lieu d'écrit je joue par seconde vous verrez des watts par mètre carré et par Hertz donc ça veut dire que en fait on peut si on connaît par exemple le flux d'une étoile donc par exemple le flux d'une étoile de magnitude zéro dans le visible c'est 3630 Jansky d'accord donc ça ça serait la luminosité en Jansky de l'étoile V1 par exemple et donc comme on connaît par exemple dans le visible on va dire dans le filtre V autour de la longueur d'onde de 0,5 micro et bien on va pouvoir directement traduire parce que on connaît la longueur d'onde donc on connaît l'énergie on connaît la longueur d'onde du photon donc on connaît son énergie et donc on va pouvoir en fait traduire cette énergie là ce flux d'énergie en Jansky en nombre de photons qu'on est censé recevoir dans une bande spectrale finie avec un télescope d'une taille donnée dans un temps d'antopsie d'observation finie donc c'est c'est une unité qui est pratique de connaître et de manipuler je ne vais pas me lancer dans des manipulations ça serait plutôt un truc qu'on ferait si on était dans un contexte interactif mais bon voilà on verra peut-être que je vous fournirai une espèce de petite feuille d'exercice ou quoi pour faire cet exercice de conversion parce qu'il est utile vraiment donc convertir un flux en Jansky en nombre de photons et c'est c'est intéressant donc ça c'est pour les contraintes qui viennent de donc à la fois du ciel du fait qu'on est sur terre du fait qu'on utilise des optiques etc. et donc on va évoquer les solutions technologiques qu'on peut mettre en oeuvre maintenant pour venir faire la détection d'accord et pour ça en fait il faut s'intéresser un tout petit peu à ce qui se passe dans les solides alors je ne vais pas me lancer dans un cours dédié à ça parce que c'est un sujet qui est très très riche je vais vraiment juste effleurer les choses peut-être vous rappeler certaines des choses que vous avez vu dans les cours de physique du solide par exemple si ça fait partie du genre de choses que vous avez fait en licence mais les aspects qui concernent les niveaux d'énergie dans les solides et les choses qui en fait séparent les matériaux qu'on appelle conducteurs donc si vous vous rappelez au moins de la structure atomique de la structure électronique des atomes vous avez des électrons qui sont sur un certain nombre de niveaux d'énergie etc. et donc quand vous empilez des atomes dans un cristal pour fabriquer un solide par exemple les niveaux d'énergie de ces différents atomes en fait ils se superposent des uns aux autres ils sont légèrement décalés les uns par rapport aux autres donc ils finissent par créer ce qu'on appelle des bandes de niveau d'énergie et en fait il existe des niveaux d'énergie qui sont liés à l'atome ce qu'on appelle des bandes de valence qui en gros sont les niveaux d'énergie qui seraient naturellement occupés par les électrons si l'atome était tout seul dans son coin et puis la proximité d'autres atomes dans une structure cristalline fait qu'il y a aussi des niveaux d'énergie qui sont atteignables qui fabriquent aussi une bande qu'on appelle la bande de conduction et en gros si on arrive à amener des électrons dans ces niveaux d'énergie en fait ces électrons-là on va pouvoir en appliquant une différence de potentiel les faire se propager et donc avoir du courant électrique qui va circuler dans ces systèmes donc ce qui caractérise un conducteur c'est le fait que la bande de valence du matériau est très proche ou alors même carrément il y a un peu d'overlap entre les deux bandes et ce qui fait que les électrons peuvent passer assez librement il ne faut pas grand chose pour que les électrons passent de la bande de valence à la bande de conduction et c'est ça qu'on appelle un conducteur donc ça, ça se compare à ce qu'on appelle un matériau dit isolant en fait qui là présente des en fait il y a un décalage énergétique entre la bande de valence et la bande de conduction et ce décalage énergétique en fait il est pour que le matériau soit vraiment isolant en fait il faut qu'il soit plus grand que l'énergie thermique et donc qui soit très grand devant le KT ou le K c'est la constante de Nossmann et T c'est la température du niveau d'accord mais dans ce cas là on a on a des niveaux d'énergie qui sont très difficiles à atteindre pour les électrons et par dessus ça donc entre les deux en fait il y a la classe des matériaux qu'on appelle les semi-conducteurs en fait on a des matériaux pour lesquels la bande de conduction et la bande de valence sont moins espacées et en fait si on change un petit peu les conditions environnementales par exemple en éclairant en appuyant la lumière ou en appliquant des différences de potentiel ou des choses comme ça en fait on peut faciliter le transfert des charges de la bande de valence vers la bande de conduction et vice versa d'accord et ça c'est vraiment toute la technologie des semi-conducteurs sur laquelle enfin grâce à laquelle je vous fais ce cours ce soir puisque ça ça fait marcher et la caméra que j'utilise l'écran que j'utilise mon ordinateur etc. tous les transistors qu'il y a dans mon je sais plus de mon ordinateur donc comment pourquoi c'est pertinent à ce dont on parle ici c'est parce que en fait on va utiliser ce genre de matériaux là pour faire de la photo-détection d'accord je vous ai dit donc le semi-conducteur il est choisi de façon enfin parce que la bande la différence le gap qu'il y a entre la bande de valence et la bande de conduction est tel que si par exemple on reçoit un photon ce cristal-là reçoit un photon avec une énergie donc qui est proportionnelle à la fréquence qui est suffisante en fait qui est supérieure à l'énergie du gap ici et bien à ce moment-là on peut avoir absorption du photon par le matériau et puis ça se traduit par en fait l'excitation d'un électron qui va passer de la bande de valence à la bande de conduction et donc là c'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique ça sauf qu'on le décrit dans le contexte d'un semi-conducteur alors et c'est vraiment le mécanisme de base en fait qui va être utilisé pour faire de la détection en pratique il y a des réalités il y a certainement de subtilités qui font que c'est beaucoup plus riche que ça et donc c'est vraiment hyper simpliste ce que je vous décris ici en pratique donc en fait ce qu'on fait c'est que les matériaux qu'on utilise en général ne sont pas des cristaux pur mais des cristaux dans lesquels on introduit des impuretés et ça c'est pour manipuler en fait les positions des bandes de valence et de conduction relativement au niveau de ce qu'on appelle le niveau de Fermi qui est un peu la barre entre les deux et puis dans les semi-conducteurs en fait la clé ça va être de créer ce qu'on appelle des jonctions P et N c'est à dire on va faire des assemblages de matériaux on va avoir d'un côté un semi-conducteur qui qui est enrichi par exemple qui a tendance à créer des électrons à libérer des électrons et puis de l'autre côté un matériau qui a plutôt tendance à les capturer et donc quand on fait une jonction de deux matériaux comme ça ce qu'on appelle une jonction P et N à ce moment-là il se passe un certain nombre de choses hyper intéressantes on peut en fait quand on a une jonction ça veut dire que on peut créer des photons électrons ça c'est ce qu'on va appeler ça c'est des photons électrons c'est des électrons qui sont créés par l'absorption de photons dans le cristal ici donc on va les créer mais en plus de ça avec la jonction si on applique une différence de potentiel à l'extérieur en fait on va pouvoir piéger ces charges dans la bande dans cette bande ici vous faire apparaître des charges des signes opposés là et donc ça ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une mémoire et donc ça veut dire qu'on va pouvoir si on a plusieurs événements qui arrivent donc plusieurs photons en fait on va créer plusieurs électrons qui vont venir qui vont venir occuper ce qu'on va appeler une espèce de puits de potentiel et donc on va avoir un signal qu'on va être capable de mesurer qui va être en gros proportionnel au nombre de photons qu'on reçoit au moins pour une énergie fixe et après ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'on a fait cette acquisition là c'est on va pouvoir en jouant sur les tensions qu'on utilise pour contrôler la caméra en fait venir transférer les charges et les faire bouger du pixel de la caméra où elles ont été accumulées vers une électronique de lecture où on va pouvoir lire le nombre d'événements qui ont été créés par ce phénomène et un détecteur 2D donc un détecteur comme la webcam à travers laquelle je parle ce soir là ici c'est ni plus ni moins qu'une matrice de capteurs qui fonctionne sur ce principe là qui accumule les électrons et qui bénéficie d'une électronique de lecture qui va transformer le nombre d'électrons qui sont capturés par le capteur en un signal électrique et ensuite converti en information qui est facile de véhiculer alors là ici je vais vous montrer encore une fois ce n'est pas de la publicité c'est se trouve que c'est des composants avec lesquels j'ai un petit peu d'expérience donc je n'ai pas trop de problèmes à en parler ici c'est une caméra par exemple qu'on utilise justement au télescope C2PU que je vous ai montré tout à l'heure là qui est une caméra infrarouge alors vous avez je vous ai extrait un certain nombre de spécifications vous avez le lien vers le constructeur le site du constructeur si vous cliquez là dedans dans la présentation quand vous l'aurez plus tard là vous ne l'avez pas vous avez un certain nombre de caractéristiques qui sont listées vous avez tout d'abord le nombre de pixels qu'il y a dans la caméra parce qu'il n'y a rien voilà c'est utile quand vous achetez votre appareil photo vous regardez systématiquement le nombre de mégapixels qu'il a ici vous voyez que les capteurs qu'on utilise en Axtro ils n'ont pas forcément beaucoup de mégapixels ici on en a à peine un peu plus qu'un voilà vous avez aussi des informations qui concernent le type de senseur et là vous avez donc c'est une formule chimique en fait c'est indium, diadium et arsénique en fait qui est justement un type de semi-conducteur qui est en fait utile pour observer dans les bandes d'infarouge en fait les niveaux d'énergie qui sont qui sont qui sont deviennent accessibles avec ce type de senseur en fait correspond en gros pour l'environnement je vais vous montrer dans le détail après de l'infarouge proche et de la bande H comme je vous parlais tout à l'heure vous avez aussi des informations sur le pitch du détecteur c'est-à-dire la distance qui sépare les pixels ou la taille des pixels eux-mêmes donc ici sur cette caméra-là vous avez des pixels de 10 microns de côté et vous avez ici cette quantité là ici qu'on appelle donc le QE c'est en fait la quantum efficiency l'efficacité quantique du détecteur qui est en fait le nombre qui caractérise l'efficacité avec laquelle l'arrivée d'un photon va systématiquement se traduire par la création d'un électron ou d'une paire électron-trou dans le capteur ici et donc là vous voyez que le détecteur il est spécifié par exemple pour avoir une efficacité quantique de 90% à la longueur d'onde de 1,3 microns puis après vous avez un certain nombre de spécifications techniques sur notamment le format de sortie qui se trouve entre 12 bits la vitesse à laquelle les images peuvent être fabriquées donc ici en l'occurrence c'est entre 10 et 60 images par seconde et puis vous avez des infos techniques dont on va parler un petit peu plus après on appelle le courant d'obscurité le bruit de lecture et le type de shutter qu'on a alors je vous mets cette photo là c'est pas pour rien donc d'une part vous pouvez voir la fenêtre ce qu'on appelle la fenêtre ici du capteur qui est derrière donc la partie active qui est là qui est derrière une fenêtre vous avez des optiques devant qui protègent le capteur de la poussière et de l'humidité vous avez un certain nombre de connectiques de l'alimentation pour simplement lui donner du courant électrique des câbles ici c'est ce qu'on appelle du camera link pour aller connecter la caméra à un ordinateur et puis vous avez ici en fait une entrée et une sortie sur lesquelles vous allez connecter du liquide de refroidissement je ne sais pas si vous saviez ça mais en fait on utilise des fluides caloporteurs pour évacuer la chaleur qui est accumulée dans les capteurs on va voir un gros impact sur la performance des instruments plus tard donc ça fait partie de la réalité et moi ça m'est arrivé l'année dernière pour une caméra que j'ai en labo en fait de devoir faire des commandes chez Noroto pour acheter du fluide de refroidissement tel qu'on l'utilise dans les moteurs de voiture par exemple pour refroidir une caméra parce que finalement ça marche très bien pour ce genre d'application ici et vous voyez là ici je vous ai ressorti donc c'est pareil c'est l'info que vous pourrez trouver sur le site du constructeur vous avez la courbe d'efficacité quantique qui est fournie par le constructeur et donc vous voyez vous avez la spécification qui était donnée autour de 1,3 micron donc quelque part ici avec une spec qui était une efficacité quantique supérieure à 90% vous voyez donc en fait ça c'est un peu des propriétés propres et surtout à la nature du semi-conducteur qui est utilisé et des éventuels des optiques qu'on place en amont par exemple des filtres pour empêcher justement du rayonnement parasite et donc vous voyez que en fait le capteur il est utilisable en gros de on va dire à peu près de 0,9 micron jusqu'à 1,7 où là l'efficacité quantique chute brutalement et en fait il est complètement aveugle autour de 1,8 micron voilà et donc chaque capteur qu'on utilise en astro il va avoir sa propre carte sa propre courbe d'efficacité quantique et selon le type de capteur qu'on va utiliser on va avoir des choses qui sont plus ou moins sensibles dans le visible dans l'infrarouge des fois dans les deux ou des fois alors là ici maintenant je vais vous parler de choses alors je vais changer de format et je vais me mettre à vous faire quelque chose un peu au tableau parce que c'est compliqué il y a beaucoup de subtilité et je préfère prendre le temps de faire ça un petit peu à la main comme si j'étais en séance avec vous parce que c'est intéressant et c'est très très riche en fait c'est sur ce qu'on appelle la lecture des capteurs comment ça se passe et qu'est-ce que ça représente alors ce que j'ai commencé à représenter ici en fait c'est pour tout de suite situer les choses vous avez je vais vous faire un certain nombre de dessins comme ça à main levée mais vous verrez ça devrait bien se passer vous avez donc l'axe ici horizontal qui représente le temps qui va s'écouler pendant qu'on fait une intégration avec un capteur et puis vous avez ici le niveau de signal qui va être enregistré et là ici en l'occurrence ça va être sur un seul pixel on va s'intéresser à ce qui se passe pour un pixel et on va dérouler ensemble un certain nombre de notions on va voir la notion d'obset la notion de capacité du capteur la notion on va voir qu'il y a différents régimes dans lesquels on peut les utiliser les problèmes de linéarité de non linéarité de saturation les aspects gain qui caractérisent les pixels des capteurs ce qu'on appelle le courant d'obscurité le bruit de lecture et les différents modes de lecture qu'ils soient simples ou multiples d'accord ? alors hop je passe sur mon tableau qui est ici et donc c'est bon je suis sur du blanc ok donc je vais vous refaire une première illustration en fait donc où on a comme je vous disais tout à l'heure ici le temps d'intégration et ici donc le signal qui est enregistré au cours du temps en fait si vous regardez donc hop j'ai changé de couleur ici hop et donc ce que vous allez remarquer c'est qu'en fait au temps 0 donc quand on est ici si vous étiez capable de lire ce qui se passe sur un capteur en fait vous verrez que vous n'avez pas forcément zéro signal mais que en fait vous débarrez à une certaine valeur ici et donc là on va faire comme si on était capable de suivre ce qui se passe pour pour le capteur en temps réel donc on a notre capteur on a on était dans le noir pour le moment on a ouvert le shutter et on commence à accumuler de la lumière et on mesure en théorienne ce qui se passe à l'échelle du pixel donc on voit on va avoir un comportement qui va typiquement ressembler à celui-ci où on va avoir au cours du temps en fait une croissance du signal mais en fait au bout d'un moment on va commencer à avoir une inflexion de ce signal-là et il y a un moment où on va carrément arriver à un régime où on ne croit plus du tout donc on continue d'intégrer mais en fait on n'acquiert plus du tout le signal ne grandit plus et donc ça ça définit un certain nombre de choses ça permet d'expliquer l'existence d'un certain nombre de choses la première ici c'est pourquoi on ne démarre pas à zéro comme on imagine là mais on démarre à une autre valeur en fait qu'on appelle l'offset donc ça ça fait partie des choses qui sont spécifiées en fait quand vous achetez un capteur la valeur de l'offset d'aller de combien vous avez donc ensuite un certain nombre de régimes de courbes de régimes qu'on va séparer vous avez ici la partie là où en gros on a une croissance du signal qui est linéaire en fait on a exactement ce que ça veut dire le signal qui croît linéairement avec le temps d'intégration il y a ensuite une région ici où on n'a plus on n'a plus une relation linéaire on a on a ici donc dans cette partie là on a quelque chose de non linéaire ce qui est déjà beaucoup plus délicat en fait à interpréter selon les cas de figure alors c'est pas complètement catastrophique la non linéarité c'est quelque chose qu'on peut éventuellement calibrer parce que l'avantage qu'on a c'est que comme là tel que je l'ai représenté en fait ça reste monotone c'est à dire ça continue d'augmenter quand même donc on peut éventuellement on pourrait éventuellement trouver un moyen de relinéariser ce machin là si on était vraiment sûr et il arrive ici un moment où en fait il y a une espèce de frontière au-delà de laquelle on n'arrive pas à aller là ici et donc ça c'est ce qu'on appelle en fait la limite de saturation et donc c'est en fait ça c'est ce qui se produit en fait quand on a atteint le pixel qu'on utilise en fait il a une capacité qui est finie en fait il y a une quantité qui s'appelle le full well donc well ici c'est au sens un puits pas au sens bien donc en fait on peut voir le pixel comme une espèce de puits comme ça dans lequel viennent s'accumuler un certain nombre de photos électrons et à un moment en fait qu'est-ce qui se passe ? le puits il est plein on peut plus en mettre dedans et il se passe même des choses étranges en fait c'est que on peut même déborder et du coup commencer des fois à faire tomber certains de ces éléments-là dans les pixels d'à côté en fait on déborde c'est tout à fait possible d'observer ce genre de comportement-là avec les capteurs donc évidemment c'est un truc qu'on va essayer d'éviter mais avant d'en arriver là même ça veut dire aussi que ici on n'est plus capable de savoir si le signal augmente ou pas et donc ça c'est embêtant parce que selon qu'on est là on n'a aucun moyen de le savoir et donc on ne va pas pouvoir directement traduire la mesure qu'on fait en termes de flux le nombre de signal qu'on a enregistré ici et de le relier par exemple à une luminosité pour une étoile sur le ciel qui est venu donc ça c'est les deux contraintes qu'il y a qui sont au début qu'on appelle l'obset et la limite de saturation et donc l'espace qu'il y a entre les deux là ici ça va être en fait la capacité de notre capteur on va parler de capacité peut-être effective ou de ou en fait de ça les gens vont aussi utiliser le mot dynamique c'est à dire en fait c'est le le domaine dans lequel on va être capable de mesurer quelque chose de sensé donc ça c'est pour les contraintes qu'on a ici en termes de offset, saturation et capacité des aspects linéarité, non-linéarité, saturation voilà donc maintenant ça c'est la façon que ce que j'ai représenté là c'est l'accumulation du signal au moment de quand il est encore sur le pixel c'est à dire c'est le nombre d'électrons qui sont piégés dans le puits d'énergie qui représente le pixel ce qu'on alors maintenant il y a qu'est-ce qui se passerait donc cette information là ce qu'on aimerait pouvoir faire c'est y avoir accès et donc y avoir accès ça veut dire qu'il faut faire un truc qui est un petit peu différent ce qu'il va falloir faire c'est lire cette information d'accord et donc en pratique vous avez alors les technologies sont un petit peu différentes selon que vous parlez de capteurs CCD comme on les utilise encore beaucoup en astro ou les capteurs CMOS comme vous les utilisez par exemple dans votre téléphone portable enfin l'appareil photo de votre téléphone portable par exemple donc en gros la valeur qui est qui est lue en fait par ce pixel là et donc en fait elle passe par exemple si c'est un CMOS ici il va y avoir un fil en fait avec où on va appliquer une différence de potentiel pour faire un transfert de charge du pixel vers une électronique de lecture donc ça va passer à travers une espèce d'amplificateur un convertisseur etc. et puis on va lire un nombre on va dire voilà en fait on a trouvé tant de photos électro mais ce transfert qui se fait entre cette conversion là ici cette amplification là et le résultat qu'on a ici en fait et bien tout ce process là il va rajouter un bruit qu'on appelle le bruit de lecture donc en anglais souvent c'est donc le read out noise que vous verrez peut-être quelques fois approximé en ron enfin approximé raccourci pardon en ron donc ça ça veut dire maintenant donc si je redessine vite fait une courbe donc alors ce qu'on va faire maintenant qu'on a on a vu qu'il y avait un domaine où c'était utile en fait utiliser le capteur qui se trouvait ici et qu'on va éviter l'administration là donc maintenant on va se débrouiller pour se concentrer sur la partie où le capteur il est linéaire donc donc là ici on a le vrai signal pendant le domaine où le capteur il est linéaire voilà alors ce qui se passe c'est que quand on fait maintenant quand on fait la lecture du capteur donc je vous dis on va faire une erreur donc typiquement la façon la plus simple pour procéder ça serait de dire t égale 0 ici j'ouvre le shutter de ma caméra j'accumule du signal et puis j'atteins un temps d'intégration ici finale et puis je fais à ce moment là ici je fais la lecture des valeurs là qui sont ici et j'ai du bruit par-dessus ça donc ça veut dire qu'au lieu en fait de mesurer cette valeur là le bruit va faire qu'on pourrait mesurer en gros on va mesurer quelque chose qui devrait être dans le bonheur de grandeur mais auquel est associé une erreur selon la technologie qu'on utilise notamment et selon la qualité de l'électronique et de l'environnement qu'on utilise en fait ce bruit de lecture là peut être assez important et donc notamment dans l'infrarouge dans le visite les déclinures c'est beaucoup plus mature donc ça se pose moins mais dans l'infrarouge on a vraiment il faut composer avec le bruit de lecture donc maintenant se pose la question de savoir ok est-ce que faire ce que je viens de faire là c'est vraiment ce qu'il y a de plus malin à faire pour minimiser l'impact du bruit de lecture alors je vais effacer mon dernier point là et donc vous expliquez qu'en fait il est possible donc ce mécanisme là que je décris en fait on vient lire les valeurs de le nombre d'électrons qui sont ici passés dans les électroniques d'amplification et de sortie donc les premières versions des caméras qu'on utilisait le CCD etc. faisaient ce qu'on appelait des lectures qui étaient destructives c'est à dire que si le pixel ici il était lu en fait son contenu il était effacé et le nom des caméras qu'on utilise qui s'appelle CCD qui sont en fait des caméras à transfert de charge c'est charge coupling devices les CCD en fait en gros les pixels ils étaient lus les uns après les autres en fait les valeurs qui étaient contenues ici sautés au pixel là sautés au pixel là sautés au pixel là et ensuite ça se faisait sur toutes les lignes du pixel et après il y avait un amplificateur ici qui visait les lignes les unes et la suite des autres comme ça et donc on vidait littéralement le capteur de ces électrons et ça c'est ce qu'on appelait un temps de lecture alors maintenant la technologie est un petit peu différente en fait il est possible de faire des lectures non destructives et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si on fait une mesure ici et bien je vais peut-être avoir une erreur et donc ce que je pourrais faire aussi c'est décider de faire une mesure au début qui va être aussi entachée d'une erreur mais l'avantage c'est que je vais pouvoir mesurer l'offset que j'ai identifié ici tout à l'heure en faisant une lecture au début de montant d'intégration et puis une lecture à la fin et en gros je vais faire la différence entre les deux pour ne mesurer que la part du signal que j'ai là alors le problème qu'il y a avec cette technique là encore une fois c'est que comme je fais une erreur sur la mesure du flux au début de l'exposition et à la fin en fait je fais une erreur double d'une certaine façon sur l'estimation du flux ici la pente que je vais essayer d'induire de cette mesure là elle va être victime d'un certain nombre d'erreurs donc très vite comme les gens se sont dit en fait ça serait peut-être pas mal de faire non pas une seule lecture mais de faire un certain nombre de lectures par exemple une dizaine de lectures au début du capteur une dizaine de lectures à la fin et puis en gros statistiquement la moyenne de toutes ces mesures là sera bonne et me placera vraiment sur la courbe ici et la moyenne de ces machines là fera que ce sera bien ici et donc ça c'est ce qu'on appelle des lectures multiples et ça c'est un mode d'utilisation des détecteurs infrarouges qui est très très courant et qui permet en fait de faire une estimation plus juste de l'intensité qui est effectivement accumulée alors ce qui est intéressant de voir avec ça c'est que ce qui se dessine en fait c'est que la mesure d'intensité que je vous décrivais tout à l'heure comme étant le nombre de pixels le nombre d'électrons qui sont piégés dans un capteur c'est plus vraiment ça maintenant maintenant en fait avec un mode d'électure tel que celui que je vous décris ici en fait ce qu'on mesure c'est vraiment la vitesse à laquelle ce signal évolue pendant le temps d'intégration c'est pas tout à fait la même chose on mesure pas le nombre de pixels le nombre d'électrons ici en fait on mesure la pente de la courbe qui est ici donc c'est une mesure légèrement différente qui a aussi des conséquences et si vous avez un autre capteur un autre pixel je vais dessiner en vert par exemple ici donc qui est affecté par un offset qui est sans doute très très proche de celui-là mais qui est éclairé par une source plus brillante par exemple plus près du coeur d'une étoile en fait la pente va être différente et donc là en imaginant qu'on n'est pas allé jusqu'à jusqu'à la saturation même sur ce catégor et donc ici en fait comme on a une pente qui est plus élevée on va en déduire que l'objet est plus lumineux que celui-là donc on a quelque chose qui est quand même représentatif de l'objet qu'on essaie d'observer alors il me reste un autre aspect à évoquer quelque chose d'encore plus sophistiqué que ça qui serait en fait la chose suivante en fait je vais commencer à ouvrir là-dessus c'est que vous voyez que donc en fonction de la luminosité si vous avez par exemple des étoiles plus ou moins brillantes dans le champ que vous essayez d'observer là vous allez avoir des signaux qui vont progresser à des vitesses différentes et ça va être très enfin il va falloir être prudent pour éviter en fait que l'image que vous faites elle vous permette d'obtenir un signal intéressant sur cette source-là cette source-là et aussi une troisième source que je vais faire en gros ici qui serait elle beaucoup plus brillante et qui fait que dans le temps d'intégration où on est ici on est saturé donc en gros on n'a pas fait une vraie mesure du flux qui correspond à ça donc ça ça a conduit encore une fois à une autre méthode pour faire des images en fait pour reconstruire des images à partir de mesures multiples qui est en fait de faire un mode de lecture encore plus sophistiqué ou en fait pendant le temps d'intégration en fait on va pas en fait on va pas se contenter de faire un paquet de mesures au début et à la fin en fait on va faire des mesures périodiques donc périodiquement en fait on va venir lire la valeur et ça c'est intéressant parce que ça va avoir deux effets la première c'est que si on multiplie les mesures comme ça peut-être qu'il y en a quelques fois qui tombent sur la courbe c'est pas obligé qu'on soit toujours en travers donc ça veut dire que en moyenne si on fait des mesures comme ça on va être capable de bien contraindre la pente de la courbe et que malgré que chaque mesure élémentaire soit entachée d'erreur en fait la pente qui va minimiser le un critère qu'on va utiliser pour pour évaluer pour quantifier la luminosité ici va être une estimation correcte ça a un intérêt aussi c'est que même si on est un cas où on a de la saturation d'accord ? donc en fait sauf si on est vraiment dans une situation donc là c'est limite ce que j'ai décidé c'est presque trop déjà mais en gros on va au moins pouvoir utiliser la première partie de la courbe on va être capable de voir que et bien en fait dans cette partie là on n'est pas saturé donc on va pas pouvoir utiliser autant de mesures sur ce pixel là que sur le pixel vert ici que sur le pixel rouge donc la qualité de la mesure va être moindre mais on va quand même être capable de contraindre la pente ici d'une certaine façon et donc ça ça va nous permettre de faire une reconstruction d'images à la fois d'un objet où on a à la fois des objets très très faibles qui nous demandent d'intégrer pendant très longtemps pour arriver à atteindre un niveau de signal suffisant pour qu'on soit au-dessus de que le signal soit détectable et en même temps on va utiliser les quelques premières quelques premières lectures du capteur pour reconstruire la luminosité des objets les plus brillants par contre effectivement on n'aura pas donc la particularité de ça c'est qu'on va avoir chaque pixel maintenant il a un bruit de lecture qui va être différent dans ce cas de figure mais bon ça c'est typiquement la façon qu'à de procéder si vous vous êtes amusé à utiliser les appareils photo que vous avez dans le téléphone portable ces jours-ci pour faire par exemple une photo de nuit vous voulez être capable de voir à la fois la personne que vous prenez en photo et puis par exemple quelque chose qui est très très sombre dans le background de la photo en fait l'appareil photo utilise un algorithme qui s'inspire vraiment de ce genre de choses là et va faire une reconstruction à partir d'un certain nombre de poses plus ou moins longues pour reconstruire les poses courtes et les parties brillantes et les parties sombres de votre image donc voilà et ça je crois que ça fait un peu le tour des choses que j'avais en tête pour ça alors on a parlé d'offset de la capacité qui est la différence des différents régimes d'utilisation on a tendance à privilégier le mode linéaire parce que c'est vraiment ce qui est plus simple à interpréter dont il est assez possible saturé c'est mort on ne peut rien faire alors un point qui est intéressant c'est que gardez en tête on va en reparler après dans peut-être une minute sur les aspects de calibration c'est que cette courbe caractéristique que j'ai représentée n'importe laquelle de celle que j'ai représentée quelle qu'elle soit elle comment elle la réponse là ici je vous ai représenté la réponse d'un pixel à un niveau d'illumination donnée ici j'ai présenté deux pixels différents en faisant l'hypothèse en fait que les pixels ils avaient la même caractéristique tous les deux et que la source qui les illuminait était différente ici on avait une étoile beaucoup plus brillante qu'ici, qu'ici d'accord maintenant en fait ce qu'on voit c'est que quand on regarde les choses en détail en fait les pixels n'ont pas tous la même sensibilité vous achetez donc en fait chaque pixel est caractérisé par sa propre efficacité quantique en fait qu'on va on va réduire, on va appeler ça le gain en fait du pixel et en fait ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas quelque chose qui est complètement complètement uniforme c'est quand même pas mal dans l'ensemble, c'est pas trop mal mais il y a des petites uniformités ouais inhomogénéité là dedans qui font que selon que la lumière atterrisse sur ce pixel là plutôt que sur ce pixel là en fait on va avoir des réponses qui vont être différentes et donc ça c'est quelque chose qui est important il y a quelque chose qu'il va falloir caractériser ce que j'appelle le gain de pixels et on va voir qui est lié à la notion de la calibration qu'on appelle le flat et puis il y a donc ce truc là ici qu'on appelle le courant d'obscurité et donc en fait qui est lié à qui est un autre un autre phénomène qu'on observe aussi donc qui est que c'est une caractérisation qu'on peut faire quand on observe en fait donc là je vous demande d'imaginer de faire quelque chose de comparable à ce qu'on a fait précédemment donc pareil on fait une exposition où on accumule un signal au cours du temps et on regarde ce qu'il se passe sur un pixel moi joli celui-là non tant pis et en fait la différence avec tout à l'heure en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser le shutter fermé de notre caméra d'accord donc on laisse pas entrer de lumière dedans et ce qu'on voit c'est que je vais remettre à l'écrire ici évidemment l'offset qu'on observait tout à l'heure et bien on l'observe toujours ça c'est une caractéristique propre à notre capteur on peut voir de là où ça vient on peut en discuter un petit peu après mais en fait c'est que ce qu'on voit c'est que même en l'absence de lumière en fait et bien alors que normalement on devrait s'attendre à un niveau constant en fait ce qu'on voit c'est que il y a une très légère augmentation du signal ici qui en fait en gros est proportionnelle au temps d'intégration et donc ça cette cette augmentation ici ça c'est ce qu'on va appeler le courant d'obscurité c'est ce qu'on appelle en anglais le dark current et c'est quelque chose qui est vraiment vous allez voir que ça ça fait partie du rythme des astronomes en fait quand on fait des observations de faire des acquisitions pour comprendre combien ce qu'il vaut etc. ok alors j'avais un autre point là-dessus je vais revenir sur le tableau qui concerne aussi donc on a parlé de la réponse des pixels ici je vais juste vous faire un petit point sur vous pouvez faire un certain nombre de remarques sur le nombre des pixels et la taille des pixels alors je crois que j'avais sorti alors l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure là qui était la caméra infrarouge que j'ai mis en exergue tout à l'heure en fait si je m'amuse à vous représentez encore une fois ce que c'est fondamentalement un de ces capteurs d'accord donc c'est vraiment une matrice de pixels et donc voilà donc il y a un certain nombre de pixels qui en général entre pour une caméra qui n'est pas trop mal mais encore ça dépend moi personnellement dans mon labo j'utilise une caméra qui est très très chère qui n'a que 300 pixels de côté d'accord mais on a typiquement des capteurs les capteurs qui font des jolies images en astro que vous regardez en général c'est les capteurs qui font 2000 par 2000 en général c'est 2048 pixels souvent des puissances de 2 les tailles des capteurs et donc là ici on imagine je vais dessiner un capteur carré mais c'est pas grave donc 2048 et alors là c'est une spec que j'ai prise d'un capteur qui est fortement utilisé en astro qui est un capteur qui s'appelle c'est le format de détecteur qui est hyper connu il y a un format qui s'appelle Huawei 2RG qui est une caméra qui équipe beaucoup d'instruments qui fonctionne et dans le visible et dans l'infrarouge donc il y a un capteur 2 en fait c'est la taille 2x1024 donc 2048 l'RG c'est je ne sais plus en fait à quoi ça correspond et si vous regardez la caractéristique de cette caméra là en fait vous avez des pixels qui font 18 microns de côté alors 18 microns ça peut vous paraître pas beaucoup parce que c'est petit mais en fait si vous faites la multiplication je vais la faire ici là 2048 pixels x 18 donc ça vous aurez la taille en micro que je vais diviser par 1000 pour avoir la taille en millimètres en fait vous avez un capteur la fenêtre active du capteur en fait fait 36 mm de côté donc vous avez un capteur qui ici en fait fait 3,6 cm de côté ce qui est vous remarquerez beaucoup plus gros que par exemple encore une fois je prends l'exemple de votre téléphone portable la puce qu'il y a dedans qui est quelque part ici elle fait à peine quelques millimètres de côté et pourtant votre appareil photo fait sans doute plusieurs milliers de pixels de côté dans les deux sens quoi donc en fait on a des pixels qui sont beaucoup plus petits sur des applications commerciales comme les téléphones etc en fait la taille des pixels elle est un peu elle est adaptée en gros plus on va avoir des gros pixels et plus on va avoir une sensibilité bonne et plus on va aussi avoir une capacité de capture donc ça, ça veut dire que ça explique en partie le coût des choses c'est que les caméras qu'on utilise en astro ont tendance à être beaucoup plus grosses que les caméras d'appareils photo même que les formats vraiment au boîtier photo et on construit certains instruments où en fait on n'a pas juste un capteur comme ça en fait on construit des plans focaux complets où on a quelques fois des dizaines ou même des centaines de ces capteurs-là donc on se retrouve avec des matrices des systèmes, des plans focaux qui font plusieurs dizaines de centimètres de côté et donc du coup, ça aussi ça vient avec des tailles optiques très très grandes devant ce qui explique en partie pourquoi pourquoi les instruments en astro peuvent coûter aussi cher je passe à une partie donc maintenant qui va essayer de faire un peu le point sur le bilan sur tout ce dont on va parler et de vous présenter en fait à quoi ça se ressemble à quoi ça se manifeste quand on fait des images de ces choses-là donc là je vous montre ça c'est une caméra que moi j'utilise qui est la caméra dont je vous parlais tout à l'heure qui est un petit format qui fait 320 pixels de côté 320 par 256 et vous remarquez en fait que la caméra est a priori la taille de la caméra elle suggère c'est très gros quoi en fait ce machin-là il pèse une dizaine de kilos alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça autour de là donc tout à l'heure je vous ai parlé du fait que le ciel était lumineux surtout quand on l'observait dans l'infrarouge mais que en fait quand on travaille dans l'infrarouge en astro aussi on est obligé de s'inquiéter de la température de nos propres équipements à nous et notamment des optiques qu'on utilise qui en fait si elles sont à température ambiante donc pareil autour de 300 Kelvin contribuent elles aussi à une émission thermique qui va venir se retrouver en fait parmi les photos électrons qu'on va venir capturer avec la capteur et donc dans l'environnement avec ce à quoi on a à composer on a évidemment le fond de ciel donc surtout dans les bandes N et L et M donc au-delà de 3 à 10 microns en fait donc je vous ai dit on a l'émission optique des optiques on a aussi donc la température du capteur lui-même et en fait ça c'est justement quelque chose qui va expliquer si je reviens sur la partie que j'ai décrite tout à l'heure je vous ai dit comment les semi-conducteurs sont choisis pour avoir un gap ici qui n'est pas trop important pour permettre aux électrons de sauter de la bande de valence vers la bande de conduction ici et ce qui a caractérisé un isolant c'est que le niveau d'énergie était beaucoup plus grand que Kt ou Kt en gros c'est une énergie qui est due en fait à l'environnement thermique voilà donc en fait ce qui se passe c'est que quand l'électronique est chaude en fait spontanément on a des électrons qui vont sauter d'une bande à l'autre et en fait c'est ça qui contribue à ce que j'ai appelé tout à l'heure le le dark current ici le courant d'obscurité où on avait tout à l'heure donc des où est-ce que j'ai mis ça ici où on avait même en l'absence de lumière en fait du signal qui est augmenté en fait c'est tout simplement l'énergie thermique des électrons qui sont présents dans l'environnement qui sont présents et donc qui contribuent à rajouter un signal parasite là-dedans donc une solution qu'on a à ça c'est évidemment de refroidir le capteur et donc c'est pour ça qu'en fait il y a un certain nombre de choses qui entourent le capteur et qui permettent de le refroidir alors ça va d'un d'un radiateur thermoélectrique de type Pelletier par exemple on utilise des composants à effet Pelletier où en fait on va venir pomper de la chaleur et l'évacuer avec un fluide caloporteur comme je vous le disais tout à l'heure donc en fait toutes les caméras sont équipées de le système de circulation de fluides ça c'est quand on veut s'occuper seulement du capteur lui-même pour éviter qu'il ne pollue trop le courant qui contribue trop au courant d'obscurité maintenant pour ce qui est de l'émission thermique des optiques de l'instrument lui-même et bien à ce moment-là en fait on est obligé là de faire des choses beaucoup plus lourdes en fait on veut venir non seulement refroidir la caméra qu'on utilise pour faire des acquisitions mais aussi les optiques qui sont devant cette caméra et donc c'est ça qui explique en grande partie le coût élevé là sur le clou des instruments en astro c'est toute la partie cryogénie parce que ça veut dire en pratique des grands volumes dans lesquels il y a des optiques de plusieurs dizaines de centimètres qui doivent être refroidis à des températures qui sont en général de quelques dizaines de kelvin pour que les capteurs et les optiques toute la chaîne de détection se fasse de façon optimale et donc les aspects cryogénation sont des contraintes hyper fortes on a la chance en bande H par exemple avec cette caméra-là que l'émission thermique des optiques n'est pas trop embêtante par contre dans la bande K cette caméra-là est tellement sensible que pour être utile il faudrait la mettre dans une enceinte complètement cryogénisée selon que je n'ai pas les moyens donc en fait dans mon labo je ne travaille pas en bande K même si ça serait intéressant quand on prend des implications au texte donc ces aspects cryogénisation sont vraiment extrêmement importants dans l'infrarouge c'est pour ça que vous avez aussi par exemple des missions spatiales qui ont une durée de vie finie même si elles ont des panneaux solaires et des choses comme ça c'est que les fluides qu'on utilise pour refroidir pour maintenir la température du capteur au bout d'un moment ils s'épuisent il n'y en a plus et donc la température du capteur elle augmente et donc en gros c'est la fin de la mission donc dans l'infrarouge c'est pour ça que les missions ont en général une durée de vie finie voilà alors vous avez, on a parlé du bruit de lecture tout à l'heure qui est un bruit que j'ai dit additif qui caractérise les images et là vous avez une représentation de ce à quoi ça ressemble en pratique donc c'est un bruit additif qui va dépendre d'un certain nombre de choses ça dépend de la technologie qui est utilisée pour le capteur comme je vous ai dit et notamment de savoir s'il est bien refroidi de savoir comment il est lu, etc. donc l'électronique de lecture intervient le substrat qui est utilisé parce que les substrats sont plus ou moins intrinsèquement embruités à cause du gap qui est entre la bande de balance et la bande de conduction et aussi la façon dont l'électronique lie le capteur vous avez sur des capteurs de type CCD ou des versions plus récentes comme les ECCD toujours, en fait vous n'avez pas une électronique de lecture par pixel vous avez une électronique de lecture par groupe de pixels et là ici vous avez un exemple de capteur où en fait vous avez 4 amplificateurs de sortie un pour chaque cadran de la caméra et donc chaque amplificateur peut rajouter son bruit qui lui est propre donc c'est pour ça que vous avez des impressions de voir apparaître des espèces d'obsets dans la structure du bruit de lecture mais ça c'est dû au fait qu'on a des caméras qui sont souvent construites comme ça pour des raisons pratiques en pratique, le bruit de lecture en fait c'est vraiment quand on est sur de la détection d'objets très très faibles etc. c'est vraiment le truc qui nous limite le plus en pratique et donc c'est ça qui va conditionner la sensibilité ultime de pas mal d'observations vous avez ce que j'ai évoqué tout à l'heure ce qu'on appelait la sensibilité, la fluctuation de la sensibilité pixel à pixel donc je vous ai signalé tout à l'heure que vous avez le gain donc l'efficacité quantique en fait d'une certaine façon de chaque pixel qui fluctue d'un pixel à l'autre parce que vous avez des erreurs, des imperfections dans la fabrication qui n'est pas complètement homogène c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas catastrophique c'est de l'ordre du pourminil dans les fluctuations si vous avez un capteur qui est plutôt bon etc. et ça se cumule à un deuxième effet qui est en fait un effet qu'on appelle le vignettage qui là est dû, peut être dû aux optiques qu'on utilise en amont qui éclaire en fait le capteur et alors ça ici je vous montre, j'ai fait un exemple qui est assez clair c'est pas forcément une bonne chose en fait de voir cet effet là sur votre capteur ça veut dire que vous avez peut-être un problème dans votre design optique et vous avez intérêt à utiliser des optiques qui vont en fait faire que vous allez avoir selon qu'une source se trouve dans la partie centrale de votre capteur ou selon qu'elle soit sur le bord ici en fait vos optiques font que vous n'avez pas une transmission qui est homogène partout et donc si vous faites de la photométrie par exemple vous allez avoir une photométrie différente au centre que sur les bords et donc ces effets là ensemble, la non uniformité des pixels et l'illumination dans l'uniforme du capteur ensemble ces effets là, c'est un truc qu'on appelle le flat et donc c'est un truc avec lequel on est obligé de vivre en pratique et donc c'est un truc qu'on est obligé de mesurer régulièrement et qui fait partie du rituel qu'en fait quand on fait des observations, il faut faire des observations du flat alors comment est-ce qu'on fait ça ? en général il faut observer un fond diffus donc ça veut dire que vous n'avez pas grand chose en fait comme possibilité dans l'afra rouge, la possibilité que vous avez c'est d'aller observer le ciel lui-même avant ou au moment du coucher ou du lever du soleil parce que le ciel qui est encore éclairé et chaud, réchauffé par le rayonnement solaire se trouve diffuser et émettre pas mal de lumière tout en étant non plus pas infiniment brillant et donc en fait on a du coup, ce qu'on fait c'est qu'on ouvre le signe du télescope en début de nuit on laisse le télescope pointer au zénith, donc loin du soleil parce qu'on ne peut absolument pas pointer vers le soleil et on cherche pas à traquer un objet sur le ciel donc en gros les étoiles défilent à la vitesse qui dépend du champ de l'instrument, etc. et donc on a du coup quelque chose qui est relativement diffus et on peut comme ça mesurer la réponse pixel par pixel du gain qui est donc un effet combiné de à la fois des fluctuations propres aux pixels donc un effet électronique et un effet optique qui serait dû au vignettage mais une autre option qu'on emploie aussi fréquemment en fait c'est de, si par exemple on n'a pas le temps ou c'est pas possible d'aller observer le ciel en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait ça télescope fermé où on allume des lampes dans la coupole du télescope où on va éclairer la coupole du télescope de l'intérieur et en général les coupoles sont faites dans les matériaux à l'intérieur qui permettent de faire de la lumière diffuse et donc du coup on fait ce qu'on appelle les dome flats et il faut faire ça bien et ça fait partie du rituel quand on va faire des observations au télescope qu'on fait soit en début soit en fin de nuit pour comprendre ce qui se passe vous avez aussi le problème que j'ai mentionné tout à l'heure du courant d'obscurité donc le courant d'obscurité pour bien en préciser c'est les électrons qui s'accumulent dans le capteur en l'absence de lumière c'est quelque chose qui dépend de la température électronique c'est quelque chose qui justifie par exemple le refroidissement pour limiter la croissance du bruit du dard c'est quelque chose qui va augmenter avec le temps d'intégration et c'est quelque chose qui est présent dans toutes les intégrations quand je dis toutes les intégrations ça veut dire toutes les intégrations que vous avez faites sur le ciel et toutes les intégrations que vous avez faites par ailleurs y compris dans le flat par exemple et donc ça veut dire que pour faire des flats qui soient propres et qui reflètent effectivement l'information à laquelle vous voulez avoir accès qui est le lien entre les pixels et bien il va falloir faire aussi des darks pour les flats qu'est-ce qu'on fait en pratique et bien on ferme le shutter et puis on intègre pendant un temps qui doit correspondre au temps d'intégration qu'on a utilisé en pratique et donc ça veut dire que si vous avez fait une nuit d'observation vous avez observé des objets vous avez laissé votre shutter ouvert pendant 30 secondes pendant 60 secondes pendant 15 secondes pendant 5 secondes selon que les objets étaient plus ou moins bruyants et bien à la fin de la nuit ça veut dire que vous allez faire des darks pour chacun de ces temps d'intégration et que vous allez en faire plusieurs parce que comme je vous ai dit vous avez par dessus ça le bruit de lecture qui se rajoute et donc ça veut dire que quand vous faites une image d'un dark vous n'avez pas le dark seulement vous avez le dark et le bruit de lecture qui y est associé et donc une façon de réduire l'effet de ce bruit de lecture en fait c'est de faire beaucoup de dark et le bruit de lecture il va être d'autant plus important qu'on est sur des temps d'intégration courts des temps de pause de quelques secondes seulement et bien à ce moment là on va plutôt avoir tendance à faire des centaines d'acquisitions de dark pour faire une estimation propre du dark qui correspond à la pause d'une seconde et à contrario on va faire moins de pauses mais on va quand même en faire quelques dizaines pour pouvoir faire de la statistique sur des pauses qui vont être de l'ordre de 30 secondes, 8 minutes, etc. donc ça je parle de l'expérience c'est le moment le plus pénible des observations parce que vous venez de vous payer entre 12 et 13 heures de nuit si vous observez pendant l'hiver où les nuits sont très longues, etc. vous n'avez qu'une envie c'est d'aller vous coucher et non, il faut faire des darks et ça veut dire que vous restez à contrôler l'instrument pour faire des intégrations qui peuvent durer quelquefois une heure au total parce que si vous voulez prendre 1000 darks d'une seconde ça fait un certain nombre de milliers de secondes plus les autres combinaisons comme ça et donc vous attendez en fait des données vous êtes quand même un petit peu responsable parce que c'est pour calibrer vos observations après donc vous attendez patiemment de faire toutes ces intégrations-là en nombre suffisant pour pouvoir donner du sens ensuite à vos données mais ça fait partie du rituel de la nuit d'observation enfin, il y a un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé ici c'est qu'il est tout à fait possible et c'est quasi certain en fait que vous allez avoir des pixels qui ne marchent pas sur votre caméra alors heureusement, c'est loin d'être la majorité mais si vous allez sur les systèmes d'archives dont je parlais la dernière fois, la CDS, etc. et télécharger des images de Hubble par exemple vous verrez en fait qu'il y a plein de pixels dans les images de Hubble qui sont foireux et il y a deux raisons à ça c'est d'une part, c'est très difficile et donc du coup très cher en pratique de fabriquer un détecteur qui soit parfait dès le début et vous avez aussi des effets de vieillissement en fait, les pixels s'abîment et au bout d'un moment, des pixels qui fonctionnaient très bien au début de la vie de l'astement se mettent à déconner donc vous avez des paquets de pixels qui apparaissent qui se comportent de façon différente selon les cas de figure vous pouvez avoir des pixels qui sont littéralement morts c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de signal qui apparaît sur ces pixels-là donc du coup, ça fait comme si c'était des points morts qui apparaissaient dans l'image vous pouvez avoir des pixels qui sont très très instables c'est-à-dire d'une intégration à l'autre en fait, le gain du pixel va fluctuer beaucoup et il va fluctuer tellement qu'en fait, les mesures que vous allez faire de flux sur ce pixel-là vont pas être du tout fiables et vous avez aussi des pixels, dit des pixels chauds en fait, des pixels qui vont systématiquement enregistrer beaucoup de flux donc c'est un peu une autre forme de pixels morts c'est des pixels qui au lieu de donner tout le temps zéro ils donnent tout le temps 100% de capacité du signal donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? c'est en fait de les identifier tous ces pixels-là et donc en général, ce que vous allez faire pour les identifier c'est d'aller utiliser toutes les intégrations que vous avez faites dans les étapes de calibration vous allez en général utiliser les darks et les flats et dans ces flats-là et ces darks-là vous allez identifier les pixels qui sont systématiquement à zéro les pixels qui sont systématiquement à des valeurs de 16 bits parce que souvent les caméras sur des instruments astro font des images en 16 bits et tous les pixels pour lesquels il y aura un gain foire et donc ça vous allez les identifier pendant votre analyse préliminaire de toutes vos données et puis vous allez tout simplement les éviter dans un premier temps c'est-à-dire que vous n'allez pas considérer les valeurs qui sont lues à cet endroit-là et après vous avez des options plus ou moins sophistiquées pour savoir comment vous allez les interpréter si c'est important pour vous de les inclure quand même dans l'image que vous fabriquez une solution que vous avez qui est couramment utilisée c'est de venir interpeller la valeur qui est lue à cet endroit-là donc en gros c'est quand même pas idiot après ça dépend, il y a des cas de vidéos où ça peut ne pas marcher mais si par exemple vous observez heureusement dans la majorité des cas les images qu'on fait ne sont pas faites sur un pixel elles sont étalées sur plus de pixels donc la valeur d'un pixel ici, vous allez pouvoir l'approximer comme étant la moyenne des pixels qui l'entourent directement ça en gros ça va vous permettre d'interpoler et de reconstruire les valeurs de pixels qui sont fortes il reste un dernier effet dont je n'ai pas parlé qui là ne concerne plus les bruits qui sont dus à l'électronique ou au ciel ou etc mais qui sont des bruits qui sont dus à la source astrophysique elle-même qu'on observe et qui sont dus au fait que les photons visibles que l'on détecte avec des caméras visibles donc quand je dis visible, j'inclus visible et infrarouge proche parce que c'est vraiment les mêmes principes de détection et un peu le même comportement ici c'est exactement le même comportement dans ce cas-là en fait ces photons-là, l'arrivée de ces photons-là en fait suit la statistique de Poisson et ça, ça se justifie formellement assez bien quand on regarde quand on décrit les équations la statistique des états excités possibles des photons qui dépendent exponentiellement H2 sur Kt et qu'on essaie d'écrire la fonction partition de tout ça en fait, on voit que on suit une statistique de Poisson alors la statistique de Poisson, ça veut dire que donc là, il y a deux choses on a la valeur attendue, le nombre de photons qu'on attend pour une valeur de pixels donnée en fait est donnée par cette fonction-là ici donc ça, c'est une chose l'autre chose, c'est ce qui caractérise la statistique de Poisson c'est qu'on a aussi une variance associée à la mesure qui est elle-même égale à la moyenne de la mesure donc ça, ça veut dire que en fait, là où on attend en théorie un nombre de photons n en fait, en pratique, on va recevoir un nombre de photons qui va être différent qui va être en gros le résultat d'un tirage aléatoire d'une variable de Poisson de centré sur n et qui va en gros vers un écart-type de l'ordre de racine de n et là, cet aspect photonisation en fait, il se manifeste vous avez une illustration ici donc je vais cliquer là pour vous montrer c'est un autre lien que vous avez dans la présentation que je vous mettrai en ligne là ici et donc je vous montre, voilà, vous avez un très très grand nombre de photons et donc vous avez une image donc là, c'est une figure de diffraction que j'ai représentée ce qu'on appelle une tâche d'airie voilà, et quand vous réduisez la taille en fait, le nombre de photons qui sont présents dans l'image, en fait, vous voyez qu'on commence à voir des petits grains qui apparaissent dans les régions qui sont moins douloureuses et que plus on va, alors vous avez aussi la possibilité de changer la taille de l'ouverture donc c'est juste un lien entre la taille et le plus l'optique est grosse plus l'image est petite ça c'est une considération de diffraction et donc plus vous réduisez le voilà, le signal et plus vous avez plus vous voyez l'effet de ce qu'on appelle le bruit de photons qui apparaît donc ça veut dire que la mesure que vous allez faire photométrique en très très bas nombre de photons en fait, le rapport signal sur bruit de cette mesure-là donc il va être pas terrible ça c'est vrai, donc ce comportement-là il est valable dans l'infrarouge et dans le visible et dans la radio ça commence à bien avant que ça ne coupe, parce que de toute façon il est super émis je vais vous dire que c'est vraiment mon dernier, la dernière chose que je voulais vous afficher ici en fait la métrique qu'on va utiliser en pratique pour évaluer les avantages et les bénéfices de tout ça ça va vraiment être des mesures de signal sur bruit et en fait en gros, on va essayer de tailler notre observation, notre stratégie d'observation pour pas forcément avoir un niveau de signal donné, etc. mais ce qui va nous permettre d'évaluer le mérite ou pas de technique d'un mode d'observation ça va être clairement le signal sur bruit sur par exemple un aspect de détection voilà j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire il est 7h30 visiblement, ça continue de tourner je voulais profiter là, peut-être de vous entendre un petit peu si vous avez des questions par rapport aux éléments que je présente ça va pour moi, merci ok, merci d'être intervenu comme ça je sais qu'il y a des gens qui écoutent quand même moi je voulais vous expliquer un peu de dark current, s'il vous plaît parce que j'ai pas trop l'inventé d'accord je repartage mon écran hop, ici donc ce que j'ai essayé d'expliquer c'est le dark current c'est quelque chose qu'on observe imaginez faire une acquisition avec le avec le shutter de la caméra qui est fermé donc vous mettez le capuchon devant votre appareil photo et vous faites une pause qui fait une acquisition sur le capteur qui laisse le signal s'accumuler pendant un certain temps qui correspond au temps d'intégration c'est la logique le shutter il est fermé donc il y a zéro lumière de l'extérieur qui rentre et en fait ce qu'on voit c'est que il y a une légère augmentation du signal au cours du temps bien qu'il n'y ait pas de lumière et donc c'est pour ça qu'en fait on a appelé cet effet là le courant d'obscurité parce que c'est un courant comme s'il y avait un c'est dans l'obscurité et il y a des charges qui apparaissent dans le capteur qui sont dues à l'environnement thermique du capteur lui-même des électrons qui sont suffisamment excités pour changer d'état et apparaître comme des charges dans la batterie du CCD et ce dark current là il augmente avec le temps d'intégration c'est à dire que plus votre intégration est longue et plus votre dark current va être important et donc on pratique en fait je n'avais pas compris à quoi c'était dû ok merci d'accord est-ce qu'il y aurait une autre question ? non apparemment pas bah écoutez merci j'ai un reportage j'ai un reportage j'ai un reportage Sous-titrage ST' 501